Bonjour, Thierry Ardisson a été en promo cette semaine. Déjà, il a fait d'abord Sud Radio, après il a fait Quotidien, j'en parlerai plus tard, pour son émission qui s'appelle 214 rue de Rivoli. Alors, si tu veux savoir où habite Thierry Ardisson, eh bien, il habite au 214 rue de Rivoli, avant il était Faubourg-Saint-Honoré. Et donc, c'est vrai que je regarde son émission, je crois que j'ai Paris 1ère, je ne suis pas sûr, je regarderai peu la télé. Donc, voilà, en plus, il y a Gérard Armand, donc ça, c'est déjà une bonne chose. Et, bon, comme il fait la promo, alors, je ne sais pas s'il l'a fait exprès ou pas, mais, en général, quand tu es en promo, il faut toujours faire du boss. Bon, voilà, et il faut clasher quelqu'un, et là, il ne s'est pas empêché de clasher, eh bien, Cyril Hanona à Quotidien, et c'était très drôle, puisque, bon, il a commencé à sortir. Mais de quel droit ce type se permet d'insulter tout le monde tous les soirs à la télévision ? Quand il a balancé cette phrase, Yann Barthas était plutôt stoïque, d'accord ? Bon, et il a rajouté, c'est une racaille inculte, c'est un type qui n'a aucune éducation. Et là, à partir de ce moment-là, regardez la tête de Yann Barthas, ça, c'était vraiment le plus drôle à voir. La tête de Yann Barthas, quand Thierry Hardisson a dit que Cyril Hanona était une racaille inculte, ça, j'ai trouvé ça vraiment très drôle, et franchement, bravo à Thierry Hardisson, puisque, bon, on sait qu'il est publicitaire, quoi, qu'il était, bon, déjà publicitaire dans l'âme, et le fait de clasher, alors je ne sais pas si l'audience de, comment dire, de son émission a cartonné hier, mais, au moins, on sait maintenant qu'il est youtubeur, qu'il a 400 000 abonnés, etc., etc. Allez, je vous dis à plus tard, bye-bye. Récaille inculte ! Sous-titrage ST' 501